Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Françoise Arnoul, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Sillière. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à une comédienne française, une fois n'est pas coutume, j'ai nommé Françoise Arnoul. Françoise Arnoul, c'était la plus jolie jeune fille du cinéma français du début des années 50. Elle a profondément marqué le public avec sa frimousse malicieuse et sa silhouette désirable, mais aussi un talent d'actrice très sûr et très polyvalent qui lui a permis d'exceller aussi bien dans des mélodrames comme Des gens sans importance que dans des films très dansants comme par exemple French Cancan. Dans les années 60, elle a mis sa carrière d'actrice en sommeil pour travailler aux côtés de son compagnon Bernard Paul, réalisateur décédé en 1980 à l'âge de 50 ans. Et qui avait commencé sa carrière comme assistante Gilles Grandier, de René Clément et même d'Horris-Georges Clouseau sur L'Enfer, le célèbre film inachevé. A partir de la fin des années 70, Françoise Arnoul a réapparu sporadiquement dans quelques films comme Violette et François de Jacques Ruffiot, voire L'éléphant de Jean-Marbeuf ou plus récemment Postcoitum Animal Tristé de Brigitte Rouen. Cette femme intelligente et simple a toujours pris son travail au sérieux mais ne s'est jamais prise exagérément au sérieux. Lorsqu'elle tourna avec Roger Vadim « Sait-on jamais ? » sorti en 1957, elle eut le sentiment que le célèbre réalisateur cherchait en elle une autre Brigitte Bardot avec qui il venait de tourner et Dieu créa la femme. Elle lui dit « Si tu cherches Brigitte à travers moi, tu ne la trouveras pas et elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. » Fair play, Vadim répondit « Si j'avais une seconde désirée Brigitte pour ce rôle, je le lui aurais proposé et je ne serais pas venu te chercher. » Née en 1931, fille de deux parents alsaciens, un père protestant et général d'artillerie et une mère juive et comédienne, Françoise Arnoul passe sa jeunesse en Algérie. Son père rêve pour elle d'un métier diplomatique ou à défaut d'un mariage avec un diplomate. Mais dès l'âge de 7 ans, elle prend des cours de danse classiques, une discipline précoce qui lui servira dans un rôle aussi exigeant que celui qu'elle joue dans French Cancan. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle arrive à Paris et s'inscrit au cours d'art dramatique d'André Boer Théon. Qui est une amie de sa mère et qui passeront également Dany Carrel à nous qu'aimer et même Luis Mariano. Un impresario la remarque et la présente au réalisateur Willy Rosier qui cherche une jeune fille pour interpréter le rôle de la chanteuse Perrucha dans L'Épave. Cette chanteuse est une garce qui ne pense qu'à l'argent et qui d'ailleurs va finir étranglée par son amant qui est scaphandrier. Une scène célèbre montre Perrucha presque nu porté par André Le Gall qui joue donc le scaphandrier. Mais sur ces images qui ont suscité bien des émois adolescents, dont, paraît-il, celui de Bernard Pivot, Françoise Arnoule, alors mineure, est doublée par une jeune professeure de gymnastique. C'est vrai que les cheveux cachent bien le visage mais pas beaucoup plus. Elle confirme le succès de ce premier rôle avec Nous irons à Paris, une comédie beaucoup plus innocente de Jean Boyer qui raconte au son de l'orchestre de Réventura l'aventure d'une bande de jeunes créateurs d'une radio pirate. Ces jeunes se moquent de tout et notamment de la gaine Lotus fabriquée dans le film par le père de Françoise Arnoule. La dite Françoise est naturellement amoureuse de l'un des jeunes interprétée par Philippe Lemaire dont la voix est doublée pour les chansons par le célèbre Lucien Jeunesse et pur animateur du jeu des mille francs. À la miaou, c'est tellement plus romantique À la miaou, on fera les quatre cents blous Lucien Jeunesse, à demain si vous le voulez bien, double Philippe Lemaire dans À la miaou, l'année tube de Réventura c'était dans Nous irons à Paris en 1950. Votre voix est tellement plus romantique mon cher Laurent. Bien sûr. En 1952, Françoise Arnoule tourne pour la première fois avec Henri Decoin dans Le désir et l'amour. Elle joue une scripte au cœur tendre dans ce film qui se déroule pendant un tournage et qui du coup n'est pas sans point commun avec le film tourné bien plus tard par François Truffaut La nuit américaine où Nathalie Baye jouera aussi un rôle de script finalement assez semblable à celui de Françoise Arnoule dans Le désir et l'amour. Et la comédienne qui joue le rôle de la vedette du film qu'on est en train de tourner, c'est Martine Carole devenue elle aussi véritablement une vedette huit mois plus tôt grâce à Caroline Chéry de Richard Petier. Dans les films qui suivent, Françoise Arnoule est souvent cantonnée à des personnages de filles perdues, parfois perverses notamment en 1953 dans des films de Ralph Habib qui était un peu un spécialiste du film noir français à budget on va dire relativement moyen comme par exemple ces films sont La rage au corps et Les compagnes de la nuit. En 1953, elle joue dans Les amants de Tolède qui est un film d'Henri Decoin inspiré d'une nouvelle de Stendhal. Le coffre et le revenant, librement adapté par Henri Decoin et par un certain journaliste François Chalet. Le film est tourné en Espagne mais si les seconds rôles sont joués par des acteurs ibériques les quatre personnages principaux sont incarnés par un grand acteur mexicain devenu vedette de western Pedro Armendariz une merveilleuse comédienne italo-autrichienne qui venait de s'illustrer dans Le troisième homme Alida Valli et deux acteurs français Françoise Arnoule et Gérard Landry que l'on surnommait alors le Clark Gable français Jusqu'au jour où il s'est rasé la moustache aussi Les amants de Tolède est un petit bijou romantique qui raconte l'histoire d'Inès une belle femme qui épouse le chef de la police Don Blass pour sauver la vie de l'homme qu'elle aime le rebelle Don Fernando Françoise Arnoule joue Sancha la femme de chambre d'Inès qui a pris fête et cause pour les rebelles et n'hésite pas à user de ses charmes pour manipuler les policiers Face à Alida Valli qui est d'une distinction extrême Françoise Arnoule est remarquable dans le registre très différent de la jolie jeune fille pétillante pleine d'astuces et de courage aussi Dans une scène on voit qu'elle a gardé le silence après qu'un tortionnaire de la police a essayé de la faire parler en écrasant des cigares allumés sur sa jolie épaule Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Séance Radio Aujourd'hui le filmographe d'Antoine Cyr est consacré à Françoise Arnoule Françoise Arnoule qui retrouve Henri Decoing en 1953 pour Dortoir des Grandes dont la très martiale musique que nous venons d'entendre est signée Georges Van Paris que l'on retrouvera tout à l'heure Ce film tiré d'un roman de Stanislas André Stiemann raconte l'enquête d'un policier dans un pensionnat de jeunes filles où un meurtre a été commis A son propos Jacques Doniol Valcroz écrivit en 1953 dans les cahiers du cinéma On ne pense qu'à plaindre le pauvre Jean Marais fait pour interpréter un policier comme Garbo pour interpréter un facteur la pauvre charmante Jeanne Moreau qui a sûrement beaucoup de talent pour le cinéma et même la pauvre Françoise Arnoule dont le joli petit visage de chat d'exposition mériterait un meilleur emploi Cette dernière phrase un peu condescendante a au moins le mérite d'insister sur le caractère félin du visage de Françoise Arnoule qui lui vaudra plus tard d'interpréter pour Henri Decoing un personnage appelé la chatte Henri Decoing donc dans Dortoir des Grandes a eu beau dire à Françoise Arnoule tu gommes tout les yeux révolvèrent la lèvre pulpeuse le genre provoquant Françoise Arnoule en robe vichy est quand même plus désirable que jamais dans ce film qui joue complaisamment sur le fantasme du pensionnat de jeunes filles au point que Jean Marais essayant de ne pas se laisser subjuguer pendant son enquête lui dit mademoiselle recouchez-vous immédiatement et rentrez tout ce qui dépasse et évidemment le belge Stanislas André Stiemann est l'auteur également du roman original qui a donné naissance aux derniers des six à l'assassin à l'hôpital 21 ou encore qu'est des orphais si Henri Decoing marqua profondément la carrière de Françoise Arnoule c'est peut-être Henri Verneuil qui constitua sa rencontre cinématographique la plus importante en 1952 Verneuil réalise Le fruit défendu son deuxième film avec Fernandelle pour qui le scénariste Jacques Compagnès a transposé Au soleil de Provence un sombre roman de Simnon qui se déroulait en Vendée Lettre à mon juge parue cinq ans plus tôt et qui se terminait assez différemment La musique du fruit défendu et de Paul Durand Fernandelle incarne un médecin marié à une épouse dont le souci d'exemplarité a endormi chez lui tout désir Il vit une aventure passionnée avec une jeune femme un peu manipulatrice dont il fait sa secrétaire et qui est interprétée par Françoise Arnoule et qui cette fois se dévoile un petit peu elle-même Si Fernandelle jouit des plus beaux rôles de sa carrière en petit bourgeois dépassé par la débauche dans laquelle il sombre Françoise Arnoule est la justesse et la sensualité même Elle tenait absolument à avoir ce rôle et elle a sorti le grand jeu pour convaincre Verneuil de la recruter Pour se porter chance elle a même adopté le béret et l'imperméable comme Michel Morgan dans Quai des Brumes Ce qui est drôle c'est que le directeur de la photographie du fruit défendu n'est autre que le grand Henri Alcan qui 14 ans plus tôt avait été le cadreur du Quai des Brumes Françoise Arnoule déclarera avoir un penchant pour Henri Verneuil Elle se sentait en grande confiance avec ce réalisateur qui avait débuté quasiment en même temps qu'elle Après le succès du fruit défendu ils entrèrent tous les deux dans la même agence d'artistes qui était dirigée par André Bernheim et Bernheim leur proposa deux sujets Le premier c'est Les Amants du Tâche en 1954 qui est l'histoire d'un homme joué par Daniel Gélin et cet homme bien qu'acquitté pour des circonstances atténuantes pour le meurtre de sa femme se sent toujours coupable et il décide de se perdre au Portugal Son chemin va croiser celui d'une jeune femme qui est soupçonnée d'avoir tué son riche mari anglais cette jeune femme est interprétée par Françoise Arnoule qui est très convaincante et touchante en meurtrière à la dérive Trevor Howard joue l'inspecteur de Scotland Yard qui l'a poursuée à Lisbonne très très bon acteur Howard ne parlait pas un mot de français et il fallut baliser son chemin de petits papiers où était inscrit son texte en phonétique et puis ce film permet aussi de retrouver Amalia Rodriguez l'immense chanteuse portugaise à la fois comme comédienne et comme chanteuse d'ailleurs ce film plutôt dramatique adapté d'une nouvelle de Joseph Kessel fut produit par l'auteur de la chanson que nous écoutions tout à l'heure à Miaou le multicarte rêve Ventura voici donc Amalia Rodriguez dans Les amants du tâche de manhã que medo que me achasses feia acordei tremendo deitada na areia mas logo os teus olhos disseram que não e o sol penetrou no meu coração mas logo os teus olhos disseram que não e o sol penetrou no meu coração vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz vi teu braço acenando entre as velas a sol dizem as velhas da peraia que não voltas são loucas são loucas são loucas eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tudo em meu redor me diz que estás sempre la reine la reine du fado alias amalia rodriguez comédienne et chanteuse le personnage se prénomme amalia dans les amants du tâche premier des deux films d'enri verneuil proposé par andré bernheim l'agent du cinéaste et de françoise arnould à qui est consacrée cette édition du filmographe on retrouve tout de suite Antoine C le deuxième sujet proposé par bernheim et des gens sans importance en 1955 avec lequel henri verneuil va faire son meilleur film jean gabin y joue un camionneur malheureux en ménage et dur avec sa fille qui a le coup de foudre pour une serveuse de relais routiers interprétée par françoise arnould c'est le premier des cinq films que gabin tournera avec verneuil jusqu'au clan des siciliens en 69 le film ose aborder le sujet qui était tabou à l'époque de l'avortement et les seconds rôles de pierre mondi à Yvette Etievan en passant par Lila Kedrova sont absolument magnifiques dans ce film la pauvre françoise arnould meurt des suites d'un avortement clandestin et il faut noter qu'elle signera plus tard le fameux manifeste des 343 qui permet d'ébranler l'opinion publique et qui rendit quelques années plus tard possible le vote de la loi veille en janvier 75 presque 20 ans plus tard dans ces trois films les plus célèbres avec Henri Verneuil françoise arnould incarne une solitaire qui est venue de nulle part dont le chemin va brièvement croiser celui d'un homme lui aussi un peu perdu mais il y a d'un film à l'autre un crescendo dans le tragique à la satire sociale du fruit défendu succède la mélancolie des amants du tâge et la noirceur de des gens sans importance sans doute Verneuil éprouvait-il une sympathie particulière pour ses personnages de femmes sans racines et au destin fragile après le mouton à cinq pattes en 1954 fantasy villageoise avec Fernandelle on verra encore Françoise Arnould tourner avec Verneuil dans un registre léger avec le grand acteur français d'Hollywood Charles Boyer c'est Paris Palace Hotel une comédie où elle joue une manucure qui veut se marier à tout prix avec un homme riche l'argument de ce film ressemble beaucoup à celui de Jeux de main un film de Michel Lysen avec Carole Lombard tourné 20 ans plus tôt Paris Palace Hotel portier, gants blancs, champagne, cocktail j'attends ma clé d'argent Paris Palace Hotel un prince, un roi monsieur un tel émoi mon rêve émoi c'est Paul Desjardins qui chante Paris Palace Hotel à la fin de sa carrière Verneuil décida de refaire en image le chemin qu'il avait conduit de l'Arménie à ses premiers pas dans le métier du cinéma cela donnera My Rig et 588 Rue Paradis avec Omar Sharif et Claudia Cardinal dans le rôle de ses parents qui ont tout sacrifié pour leur fils bien-aimé ces deux films sont dépourvus d'inventions formelles mais ils sont bouleversants de sincérité Françoise Arnoul est une grande dame mais aussi une belle âme à propos des parents justement d'Henri Verneuil elle a écrit quand il me les avait présentés à Marseille je les avais tout de suite aimés admirés il n'était qu'abnégation tendresse et chaleur humaine la musique de Mary Gay de 588 Rue Paradis est signée Jean-Claude Petit dans la même période Françoise Arnoul tourne avec ces deux très grands du cinéma que sont Jean Renoir et Marcel Carnet deux films ont pour titre Moulin Rouge mais c'est French Cancan en 1954 de Jean Renoir qui raconte de manière romancée et en technicolore la création du célèbre cabaret parisien le tournage débute alors que Jean Renoir a été éloigné de France pendant plus de 10 ans d'abord en raison de la guerre puis d'une situation conjugale compliquée pendant son exil Renoir a pris la nationalité américaine ce qui n'est pas sans irriter Jean Gabin choisi pour incarner Danglard créateur imaginaire du Moulin Rouge malgré des retrouvailles glaciales entre Renoir et l'acteur avec qui il a réalisé trois films de légende avant-guerre le plaisir de tourner sera quand même le plus fort oui ils avaient tourné ensemble les bafons la grande illusion et la bête humaine la musique de French Cancan est signée Georges Van Paris donc voilà Gabin finit par pardonner un peu à Jean Renoir d'être si près de l'Amérique et sur le plateau de French Cancan l'ambiance va bientôt être presque aussi joyeuse que celle du bal du Moulin de la Galette ce magnifique tableau du père Auguste Renoir auquel son fils Jean semble rendre hommage à chaque instant dans French Cancan seule l'ombrageuse actrice mexicaine Maria Félix confinée dans sa loge avec son habilleuse s'est tenue à l'écart de l'euphorie du tournage il faut dire que Françoise Arnoul qui est absolument ravissante dans le rôle de Nini la blanchisseuse qui devient danseuse vedette du French Cancan lui fait quand même une concurrence très sérieuse et puis non seulement Françoise Arnoul donne avec malice la réplique à Gabin mais elle parvient dans le film à lever la jambe avec la même aisance que les danseuses professionnelles en particulier pendant le formidable final de presque 25 minutes qui constitue le morceau de bravoure du film la relation entre Maria Félix et Françoise Arnoul déjà tendue en raison du caractère ombrageux de l'actrice mexicaine fut perturbée par un incident survenu entre elles pendant le tournage dans une scène où Françoise Arnoul devait donner une pichenette à Maria Félix en fait elle la gifla involontairement et alors la victime de cette maladresse lui rendit la gifle aussitôt avant de se retirer avec fracas dans sa loge Françoise Arnoul fit tout ce qu'elle pouvait pour réparer les choses elle apporta même des fleurs à Maria Félix mais ces fleurs lui furent renvoyées au visage Françoise Arnoul trouva bien à se consoler avec les amabilités de Jean Renoir chaque matin elle trouvait sur sa table de maquillage quelques vers écrits au rouge à lèvres par celui qui se présentait comme le vieux poète amoureux et pourtant c'est à Lésil Caron paraît-il que Renoir avait d'abord pensé mais il n'y a pas que Françoise Arnoul dans French Cancan le Montmartre encore champêtre de la fin du 19ème siècle a été reproduit au studio de Joinville par le décorateur Max Douy dont les toiles peintes et les trompe-l'œil s'inspirent de l'art des impressionnistes à côté du virevoltant Philippe Clay et du romantique Gianni Esposito on retrouve Edith Piaf et Patachou dans des rôles de chanteuse passe aussi fugacement Michel Piccoli et même Rosy Varte la future Maggie mais c'est à l'actrice italienne Anna Amendola doublée par Cora Vauquer que revient l'honneur d'interpréter La Complainte de la Butte cette chanson écrite spécialement pour le film par Georges Van Paris et Jean Renoir lui-même et cette chanson elle est devenue aujourd'hui le véritable hymne national de Montmartre et c'est Valentin Desossé alias Philippe Clay pour la première fois à l'écran précise de générique qui présente la chanteuse et bien maintenant le moulin rouge vous invite à respirer le parfum d'une petite fleur de la butte poussée entre deux pavés notre nouvelle étoile Esther Georges En haut de la rue Saint-Vincent un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant mais il ne l'a jamais revue cette chanson il composa espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue la lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux la lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupe en plein de trous la lune trop pâle caresse la pâle de tes yeux blasés princesse de la rue sois la bienvenue dans mon coeur blessé les escaliers de la butte sont durs aux miséreux les ailes des moulins protègent les amoureux petite mandigote je sens ta menotte qui cherche ma main je sens ta poitrine et ta taille fine j'oublie mon chagrin je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre de gosse mal nourri et sous ta caresse je sens une ivresse qui m'anéantie les escaliers de la butte sans dire aux miséreux les ailes des moulins protègent les amoureux mais voilà qu'il flotte la lune se trotte la princesse aussi sous le ciel sans lune je pleure à la brune mon rêve épanoui la complainte de la butte extraite de French Cancan de Jean Renoir interprétée par Cora Wauquer donc la voix de cette comédienne Anna Amendola comédienne qu'on n'a pas tellement revue beaucoup si ce n'est l'année suivante en 1955 dans le Napoléon de Sacha Guitry elle y joue le petit rôle de Caroline la petite soeur de l'empereur mariée au maréchal Murat incarné lui par Henri Vidal vous écoutez le filmographe sur Séance Radio on retrouve tout de suite Antoine Cyr toujours en compagnie de François Arnould en 1956 François Arnould qui se marie cette année-là avec le futur inventeur des Césars Georges Craven tourne avec Marcel Carnet dans Le Pays d'Où Je Viens un film dont le principal argument publicitaire est à l'époque de permettre à Gilbert Bécaud de faire sa première apparition à l'écran dans un double rôle je crois que Gilbert Bécaud va faire une très grande carrière au cinéma déclara à l'époque François Arnould à François Chalet avec l'enthousiasme et l'amabilité qui la caractérise il faut dire que dès cette première expérience monsieur 100 000 volts avait indiqué qu'il trouvait l'exercice cinématographique un peu contraignant par rapport à la liberté qu'il avait sur scène on le reverra tout de même deux ou trois fois notamment dans Les petits matins de Jacqueline Aubry dans le rôle d'un pilote de ligne En 1957 François Arnould joue une amoureuse vénitienne pour Roger Vadim dans Sait-on jamais elle éprouve une passion pour un homme insaisissable incarné par Robert Rossen et pour le rendre jaloux elle part vivre avec un autre que joue Christian Marquand Le tout sur une musique improvisée par le pianiste de jazz John Lewis et enregistrée par son moderne jazz quartet en ifi précise au générique Elle est ensuite une jolie femme qui devient résistante en prenant la place de son mari décédé dans deux films d'Henri Decoin La chatte en 1958 et La chatte sort ses griffes en 1960 Ses films surtout le premier qui est bien meilleur connaîtront un grand succès commercial grâce notamment à une Françoise Arnould toujours aussi séduisante en femme au caractère affirmé absolument irrésistible lorsqu'elle apparaît dans le film avec un siré noir signé Guy Laroche Presque 3 millions d'entrées pour la chatte et le scénariste de ce film est autre que le prolixe Jacques Rémy à l'époque papa d'un petit garçon de 3 ans le futur cinéaste Olivier Assayas Dans le premier film la chatte multiplie l'effet héroïque avant de s'éprendre d'un officier allemand qui le lui rend bien elle est tuée à la fin du film par un membre de la résistance qui la pense coupable d'avoir trahi son réseau Bernard Blier soi-même et oui on le voit à l'arrière d'une camionnette et il tire sur la pauvre Françoise les scénaristes aimaient bien faire mourir Françoise Arnould mais ici elle ressuscite miraculeusement dans le deuxième épisode et malgré un lavage de cerveau opéré par les nazis elle va se remettre au service de sa patrie ces films ont posé un sérieux problème aux organisations de résistance en effet il a bien existé une résistante surnommée la chatte nommée Mathilde Carré mais elle aurait semble-t-il joué un double jeu et trahi plusieurs de ses camarades assez loin du personnage courageux et refusant de donner ses camarades qu'interprète Françoise Arnould Mathilde Carré fut condamnée à mort après la guerre et gracie en 1954 et le comité d'action de la résistance qui était inquiet qu'un film de divertissement brode aussi librement sur des faits récents dont les blessures étaient encore vives obligea Henri Decoin à placer un carton au début du film indiquant que toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pur coïncident et l'assistant d'Henri Decoin sur la chatte était un jeune homme de 29 ans qui la même année allait réaliser son premier long métrage c'était Michel Deville Françoise Arnould tourne ensuite pour Julien Duvivier dans un film à sketch Le Diable et les Dix Commandements en 1962 puis en 1964 pour Michel Deville dans Lucky Joe et pour Charles Gérard dans A Couteau Tiré Dès la fin des années 60 elle se fait beaucoup plus rare au cinéma lançant avec son compagnon Bernard Paul et Marina Vladi la société de production Francina sa carrière d'actrice est désormais un peu entre parenthèses mais le monde du cinéma français voue un respect unanime à cette femme de grand talent dont la personnalité fait honneur à toute une époque du cinéma français qu'il faut absolument redécouvrir Merci Antoine Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNPB